Merci beaucoup. On ne va pas faire ronde pour respecter les consignes. Donc, je voudrais m'adresser aux populations du département et de la région, suite aux mesures sanitaires de haute portée sécuritaire nationale que le président de la République vient de prendre pour qu'ensemble, nos patients face au coronavirus COVID-19, qui est malheureusement déjà arrivé dans notre pays avec des cas signalés avérés. Nous, de la région de Kolda, devrons davantage être aussi busillants que le reste du pays, et également notre position géographique, qui fait de nous une région qui est frontalière avec 4 autres États, que sont la Nambie, la Guérim-Sahou, la Guérim-Balagri, et presque le même. Chers religieux du Sénégal, je salue le sens élevé du facturisme. Pour cela, je ne pourrais conclure sur chaque pays sans remercier et saluer les militaires religieux de tout le pays, en particulier le Harib de Médine-Akounas, qui a accepté de ce soir au Dakar, au nom de l'intérêt supérieur de la nation. En lui, il m'a dit à l'âme, peut-être unis Sénégal, peut-être unis islam, peut-être unis le président de l'Akissan. Aussi, en ce qui concerne les vacances, moi je demanderai au Gérim quand même de savoir que le fait que les cours vacent ne veut pas dire qu'il faut aller se regrouper dans d'autres endroits. Donc il faut quand même que les gens sachent que ce n'est pas des vacances comme d'habitude, ce sont des vacances pour se protéger. Donc je recommande fortement à toutes les familles, surtout pour les jeunes enfants, de les surveiller et de faire en sorte qu'ils restent à la maison. Et d'essayer d'ailleurs de faire en sorte que les gens limitent le maximum les déplacements. Tout déplacement inutile doit être évité. Ce n'est plus la période où on peut aller s'asseoir, marcher, discuter jusqu'à midi et rentrer à la maison. On souhaite que ça ne doit pas être long, mais c'est actuellement ce qu'impose là, ce qui a choisi. Nous avons vu des pays très puissants, la Chine, qui a été presque terrassée, l'Italie, qui est actuellement bloquée du reste du monde. Un pays où la vie s'est presque arrêtée. Un autre pays, la France, qui est quand même une puissance que nous n'ignorons pas, qui est actuellement aussi dans une situation difficile. Donc toutes les mesures possibles et imaginables, devons les prendre.